Qu'est-ce qui se cache derrière l'importance du sommeil pour notre bien-être général ? Plongeons-nous dans les détails d'études scientifiques pour découvrir l'impact mystérieux du sommeil sur notre santé et notre poids. On voit tout ça tout de suite dans AppliNutri. Manque de sommeil et prise de poids chez les enfants. Plusieurs études ont démontré que les enfants qui dorment peu sont plus susceptibles d'être en surpoids ou obèses. Les effets similaires observés chez les adultes sont un peu moins clairs, mais certaines recherches suggèrent que dormir entre 7 et 8 heures par nuit peut aider à maintenir un poids santé. Plusieurs raisons expliquent que le manque de sommeil peut causer une prise de poids, comme par exemple manger plus ou bouger moins. Cependant, il est difficile de dire avec certitude si le manque de sommeil est la cause directe de la prise de poids. Manque de sommeil et troubles métaboliques. Une étude a montré que le manque de sommeil peut augmenter le risque d'obésité, de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. Le manque de sommeil peut augmenter la faim et l'appétit, réduire l'activité physique et perturber le métabolisme du glucose. Mais bonne nouvelle ! Dormir suffisamment peut à l'inverse aider à perdre du poids et à maintenir un métabolisme sain. L'étude souligne aussi que les médicaments pour dormir peuvent avoir des effets négatifs sur le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline. Privation de sommeil et hormones de la faim. Une étude a révélé que même une seule nuit de privation de sommeil peut augmenter la sensation de faim et les niveaux de ghrelin, une hormone de la faim, chez les hommes en bonne santé. Ça suggère donc que le manque de sommeil peut perturber la régulation de l'homéostasie énergétique, un équilibre entre apport alimentaire et activité physique plus métabolisme. Et contribuer donc à la prise de poids et l'obésité. Les niveaux de leptine, une hormone qui à l'inverse supprime l'appétit, n'ont pas été affectés par la privation de sommeil. Sommeil et risques cardio-métaboliques. L'American Heart Association a publié une déclaration scientifique soulignant l'importance du sommeil pour maintenir une bonne santé et affirmant que la durée de sommeil courte, principalement inférieure à 7 heures, et les troubles du sommeil sont liés à des risques cardio-métaboliques, qui signifie que ça regroupe la santé cardio-vasculaire et celle du métabolisme. Il a été suggéré que les personnes souffrant d'apnée du sommeil et d'insomnie sont beaucoup plus à risque de maladies cardio-vasculaires et de troubles métaboliques que les personnes qui se reposent suffisamment. Le rapport a appelé les organismes de santé à inclure des recommandations de sommeil dans leur directive pour une santé optimale. Durée du sommeil et choix alimentaire. Des études ont exploré le lien entre la durée du sommeil et l'obésité. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer cette relation. Notamment, une augmentation des opportunités de manger, une altération de la thermorégulation, donc un chamboulement de température de notre organisme, et une altération de la sensation de satiété due aux hormones qui régulent l'appétit. Des études ont suggéré que les personnes ayant une durée de sommeil insuffisante sont bien plus susceptibles à la surconsommation d'aliments riches en énergie, en calories, et présentent une activité accrue dans les centres neuronaux associés au plaisir et à la récompense. Sommeil insuffisant et perte de poids. Les études montrent non seulement que la durée de sommeil est un facteur de risque de prise de poids par l'augmentation de la consommation de nourriture, mais qu'elle entrave également la perte de poids plus leur plan pour la réduire. Un bilan énergétique positif associé à un sommeil insuffisant peut persister à long terme, ce qui rend plus difficile la perte de poids et le maintien d'un poids santé. Méta-analyse sur la durée du sommeil et l'obésité chez les adultes. Une méta-analyse de plusieurs études prospectives a révélé un lien élevé entre la durée du sommeil et l'obésité chez les adultes. Le manque de sommeil a un fort impact sur l'obésité, alors que dormir plus longtemps n'a pas été associé à un risque accru d'obésité. Les facteurs de risque peuvent inclure des symptômes de la ménopause et des habitudes alimentaires et d'exercices perturbés comme par le travail de nuit. Ce qu'il faut retenir. En résumé, les recherches montrent que le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation du poids et la prévention de l'obésité. Même si des études supplémentaires sont nécessaires pour explorer davantage les mécanismes impliqués, il est bien clair que dormir suffisamment et de manière régulière est important pour maintenir une bonne santé métabolique et prévenir les problèmes de poids. Du coup, il est essentiel d'accorder une attention particulière à nos habitudes du sommeil pour favoriser un mode de vie sain et équilibré. 1. Établissez une routine de sommeil Aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour peut aider à réguler votre horloge interne. Essayez de respecter cette routine même pendant les week-ends. 2. Créez un environnement propice au sommeil Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et à une température confortable. Investissez dans des bons rideaux ou un masque pour les yeux et envisagez d'utiliser des bouchons d'oreille ou des bruits blancs si nécessaire. 3. Évitez les écrans avant de dormir Vous le savez sûrement, mais la lumière bleue émise par les téléphones, les tablettes et les ordinateurs peut perturber la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Essayez d'éviter ces appareils pendant moins une heure avant de vous coucher. L'application gratuite F.lux permet de supprimer la lumière bleue des écrans. 4. Faites de l'exercice L'activité physique peut aider à améliorer la qualité du sommeil. Cependant, essayez de ne pas faire de l'exercice intense trop près de l'heure du coucher car cela peut rendre plus difficilement l'endormissement. 5. Surveillez votre alimentation Évitez les repas trop lourds, trop riches en protéines ou même la caféine et l'alcool après l'heure du coucher. Ces substances peuvent perturber votre sommeil. 6. Pratiquez la relaxation Des techniques comme la méditation, le yoga ou la lecture peuvent aider à calmer l'esprit et à préparer le corps pour le sommeil. Et enfin, 7. Évitez les siestes longues et tardives Si vous avez du mal à dormir la nuit, essayez d'éviter de faire la sieste pendant la journée au-delà de 20 minutes car cela peut perturber votre horloge interne en entamant un cycle de sommeil par exemple. Si malgré ces conseils, vous avez toujours des difficultés à dormir, il serait préférable de consulter un professionnel de la santé. Des conditions médicales comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie nécessitent souvent un suivi professionnel. Dormez bien ! Remerciements Je remercie Loïc Kemp pour son commentaire sur Youtube, je cite J'en suis la preuve ! J'en consomme depuis quelques années et mes performances ont bien grimpé ! J'ai une amie indienne à Paris, c'est à une boutique où on trouve du fun y. Graine de l'Inde, l'Inde de chien, etc. Tout bio en provenant de l'Inde ! De rien et merci à toi Loïc pour ton commentaire et ton retour sur tes performances constatées en incluant les graines de fenugrec à ton alimentation. Vous pouvez suivre mon travail sur le site happynutri.org et ainsi retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus. Je vous mets en description notre sélection des meilleurs rapports qualité-prix d'objets qui favorisent le sommeil et un lien pour accéder gratuitement à l'application f.lux pour gérer la lumière bleue de vos écrans. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes nos recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao !